Générique Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci d'autres fidélités. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce dimanche matin pour une nouvelle émission de Sagesse Bouddhiste que nous consacrons aujourd'hui au rôle de la pleine conscience dans les relations entre parents et adolescents. Un des principes fondamentaux de la pleine conscience est de ramener son attention au moment présent. Cette approche peut être utilisée dans le cadre de retraites pour les jeunes, comme c'est le cas au village des Pruniers, où vit le maître zen vietnamien Thich Nhat Hanh, dans le but d'améliorer, entre autres, le dialogue entre les générations. Alors comment ces retraites sont-elles structurées ? Quelles sont les activités proposées à ces jeunes ? Et de quelle manière permettent-elles d'améliorer leur relation avec leurs parents, mais aussi dans leur vie quotidienne ? C'est ce que je vous propose de voir dès à présent avec notre invitée, Sœur Prune. Sœur Prune, bonjour. Bonjour. Vous avez 27 ans, vous êtes moniale depuis deux ans et demi. Vous appartenez à la quadruple sangha du village des Pruniers, donc où réside le maître zen vietnamien Thich Nhat Hanh. Et vous vous occupez, entre autres, d'organisations de retraite pour les jeunes qui ont lieu à peu près une fois par an, je crois, durant l'été, et qui réunissent à peu près une centaine de personnes. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, Sœur Prune. Merci de m'avoir invitée. Alors le thème de cette émission est le rôle de la pleine conscience dans les relations entre parents et adolescents. Est-ce que l'on pourrait, pour commencer, tenter de définir ce qu'est cette pleine conscience ? Alors la pleine conscience, c'est une pratique qui est assez simple et que tout le monde peut faire. Ça consiste à ramener notre esprit vers le moment présent, vers l'ici et le maintenant. Et la principale chose par laquelle nous commençons, c'est de ramener l'esprit vers le corps, vers nous-mêmes. Au lieu de laisser partir notre esprit dans mille directions, dans mille pensées, dans mille soucis, mille projets, on revient au moment présent, à ce qui se passe en nous et autour de nous. Et on utilise pour ça deux outils principaux au village des Pruniers qui sont la respiration consciente, d'une part. Donc quand j'inspire, je sais que j'inspire. Quand j'expire, je sais que j'expire. Je suis présent avec ma respiration. Et l'autre outil qu'on utilise, c'est la marche en pleine conscience. Et donc on pratique la marche méditative. On apporte toute notre attention vers les pas que nous sommes en train de faire. Et nous marchons en faisant un pas, en arrivant complètement dans le moment présent. Très bien. Alors en quoi cette pleine conscience peut-elle aider dans les relations parents-adolescents, justement ? Quel peut être son rôle ? Donc la pleine conscience, c'est quelque chose de très vaste. Ce n'est pas seulement la respiration consciente et la marche méditative. Mais c'est quelque chose qui s'applique à tout ce que nous faisons. Donc y compris les relations entre les parents et les adolescents. Notre manière de communiquer ensemble. D'être là les uns pour les autres. La manière de vivre ensemble. Alors pour cela, vous faites, je le disais, en vous présentant des retraites. Spécialement pour les jeunes. De quelle... Comment sont-elles nées ces retraites ? Je crois que c'est donc le maître zen vietnamien, Thich Nhat Hanh, qui en a eu l'idée. Comment ça s'est passé ? Alors c'était une très belle chose qui s'est passée en France. Mais ça existait déjà depuis plusieurs années aussi dans d'autres pays, notamment les Etats-Unis. Mais en l'an 2004-2005, notre maître Thich Nhat Hanh, que nous appelons Thaï, a entendu parler du nombre de jeunes qui se suicident en France tous les ans, tous les jours. Donc des statistiques très élevées. Voilà. Donc il a entendu le chiffre de 30 jeunes par jour qui commettent le suicide. et donc notre maître a dit, il faut faire quelque chose, on ne peut pas laisser ça continuer. Les jeunes ont besoin d'aide. Et donc la communauté du village des Preniers a dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour ces jeunes ? On va faire des retraites spéciales. On va les inviter à venir pratiquer la pleine conscience, la fraternité. Et donc en 2005, il y a eu la première retraite pour les jeunes au village. Alors racontez-nous, comment est-ce qu'elles sont structurées ces retraites ? Comment ça se passe ? Quel est l'emploi du temps, par exemple, pour ces jeunes ? Donc l'emploi du temps est similaire aux emplois du temps des retraites qu'on offre d'habitude au village. C'est-à-dire qu'on a bien sûr la méditation assise, la méditation marchée, les repas en pleine conscience, en silence avec la communauté, le travail communautaire aussi en pleine conscience. Et à cela, on ajoute des activités qui nourrissent les jeunes, dont la musique, des randonnées, des partages, des cercles de paroles qui traitent de questions qui ont directement à voir avec les jeunes. – Alors vous m'avez confié, en préparant cette émission, et j'ai trouvé ça très touchant, que vous, ce qui vous interpellez le plus, c'était cette capacité justement d'ouverture de ces jeunes. – Oui, c'est vraiment, c'est assez étonnant. En une journée, on voit des jeunes qui viennent de 15 pays différents. La plupart sont européens, mais il y a d'autres pays qui sont représentés dans les retraites des jeunes. Et en une journée, on voit déjà qu'avec la pratique, avec la vie en communauté, il y a déjà tout de suite une ouverture et une fraternité. On sent que la solidarité est vraiment présente et les jeunes sont heureux de faire les activités ensemble et ils apprennent à se connaître eux-mêmes et ils apprennent à connaître l'autre. C'est vraiment très beau. – Alors pourtant, on dit souvent que les adolescents vont mal. D'après vous, pour quelles raisons ? Vous qui êtes souvent à leur contact, qu'est-ce qu'ils vous disent ? – Il y a beaucoup de choses que les jeunes ont à traverser, qui évidemment viennent du milieu dans lequel ils vivent, mais aussi de ce qui se passe à l'intérieur d'eux-mêmes et on fait face à la direction que nous prenons avec notre propre vie. Qu'est-ce qu'on va devenir ? Qu'est-ce qu'on fait ? Quelle carrière on choisit ? Quelle vie de famille est-ce qu'on choisit ? C'est seulement grâce à la pleine conscience qu'on peut vraiment faire ses choix en pleine connaissance de cause et dans la sérénité, dans la joie aussi. – Et alors, est-ce que ce manque de cadre, de repères que l'on peut observer chez les jeunes d'aujourd'hui, n'est-il pas plus difficile à vivre justement que pour les générations précédentes ? Quel est votre sentiment par rapport à ça ? – Ce que je trouve, c'est que la génération des ados, par exemple de cette génération-là, c'est effectivement très difficile parce qu'on a complètement perdu la direction spirituelle, la dimension spirituelle dans la vie. et on pense que c'est quelque chose qui est réservé aux personnes qui ont plus de 60 ans, plus de 50 ans. Et en fait, ce n'est pas vrai. Les jeunes ont aussi besoin de cette dimension spirituelle, mais ils n'ont pas toujours les clés et ils ne savent pas où aller les chercher, où aller les chercher à cette source de spiritualité. – Et est-ce que ce n'est pas aussi une accumulation finalement des tensions accumulées par les différentes générations ? – Oui, évidemment. Du fait que plein de choses n'ont pas été résolues par les générations précédentes, les jeunes se retrouvent face à une situation extrêmement difficile, que ce soit la société, la situation de la planète et les relations entre jeunes et entre jeunes et parents. – Alors maintenant, lorsque l'on se met plus du côté des parents, est-ce qu'eux vous parlent justement des problèmes auxquels ils doivent faire face dans l'éducation, notamment de leurs adolescents ? – Oui, les parents qui viennent au village des Pruniers, il y a beaucoup de parents qui viennent pendant l'été avec les ados et qui viennent se confier un peu à nous et demander des outils de pratique, des choses qu'ils peuvent utiliser concrètement à la maison. Les parents sont complètement débordés par l'époque, ils ont leur vie professionnelle à accomplir et 10 000 choses à régler, mais en même temps, ils ont complètement une nécessité immense d'être là pour leurs enfants. – Alors, ce qui est frappant lorsque l'on se rend au village des Pruniers, c'est de voir le nombre assez conséquent d'enfants, est-ce qu'ils ne sont pas trop jeunes pour recevoir cet enseignement du Bouddha ? – Comme vous le dites, les portes sont ouvertes à tous les âges, toutes les générations, et ce qu'on voit clairement, c'est que les enfants sont très réceptifs. – Alors, est-ce qu'il n'existe tout de même pas un décalage qu'il faut essayer de gérer entre cette culture traditionnelle bouddhiste et la culture adolescente d'aujourd'hui, telle qu'on peut l'avoir dans les collèges, dans les lycées ? – Ce qui est très beau, là où on a de la chance en Occident, c'est que le bouddhisme est quelque chose de nouveau, dont on n'a pas l'habitude, et donc on utilise cette tradition qui date de 2600 ans pour un monde qui ne le connaît pas encore, ou pas encore très bien. Et on a l'exemple des cinq entraînements à la pleine conscience, qui sont en fait des préceptes que le Bouddha avait donnés pour les personnes laïques à son époque, mais qui maintenant sont révisés. On utilise des mots un peu différents, parce qu'on ne peut pas utiliser les mêmes mots de la même époque, on ne parle pas exactement le même langage, on utilise un langage différent, mais qui est complètement adapté à notre époque. Et les cinq entraînements à la pleine conscience sont une réponse aux besoins de la société actuelle. – D'accord, donc plus concrètement, ces cinq entraînements à la pleine conscience peuvent être des outils pour ces jeunes, c'est d'ailleurs ce que vous leur dites, je crois. Est-ce que vous pouvez nous les rappeler ? – Oui, les cinq entraînements à la pleine conscience, c'est la vision bouddhique pour une éthique universelle, pour une éthique mondiale. Le premier entraînement s'appelle le respect de la vie. Il s'agit de développer notre compassion et d'empêcher la destruction de la vie, d'empêcher de tuer. Le deuxième entraînement, c'est le bonheur véritable. Il s'agit de développer la générosité et de partager nos ressources et d'éviter d'empêcher le vol, d'empêcher l'injustice sociale. Le troisième entraînement s'appelle l'amour véritable. Il consiste à développer une forme de responsabilité vis-à-vis de notre comportement sexuel, de ne pas commettre des actes sexuels qui vont causer la souffrance et de s'engager dans des relations de couple qui vraiment construisent l'amour, qui construisent un avenir possible pour les enfants. Le quatrième entraînement s'appelle l'écoute profonde et la parole aimante. Il s'agit aussi de développer une communication véritable et profonde et de reconnaître quelles sont les graines négatives qui sont en nous et qui peuvent peut-être passer à travers nos paroles et d'essayer de transformer tout ça. Et le cinquième entraînement concerne la consommation. Donc il s'agit de transformer, mais de nourrir notre sein, notre esprit sainement et notre corps sainement aussi par la manière dont nous consommons non seulement les aliments comestibles, mais aussi la télévision, les sites internet, les jeux vidéo et évidemment l'alcool, les drogues. Alors pour conclure, vous qui êtes en contact très souvent avec ces jeunes, je le disais, est-ce que vous avez des retours sur la façon dont justement ils utilisent ces outils dans leur vie quotidienne, au lycée par exemple ? Alors on peut penser à la veille d'un examen ? Oui, l'exemple qui me vient tout de suite, c'est les jeunes qui sont à la veille de leurs examens, pratiquent la relaxation totale. C'est une pratique où on fait le vide, on détend le corps complètement et on ne se laisse pas emporter par l'émotion de stress ou par le trac avant un examen oral par exemple. Donc en fait, cette pleine conscience, vraiment, ils l'utilisent dans leur vie quotidienne et pas uniquement en retraite au village des Pruniers. Tout à fait. Ce qui est très important, c'est que les jeunes ont une capacité aussi d'emmener la pratique de pleine conscience, la pratique qu'ils ont apprise dans les retraites jeunes, de l'emmener dans leur milieu de vie, dans leur milieu scolaire, etc. et de créer des groupes pour se soutenir les uns les autres et c'est quelque chose d'essentiel parce qu'un jeune tout seul qui veut pratiquer la relaxation totale ou bien la marche en pleine conscience avec beaucoup de volonté, bien sûr qu'il réussit, mais le soutien de la communauté et de faire ça en groupe, c'est quelque chose qui change complètement et qui leur apporte beaucoup de bénéfices, beaucoup de joie, beaucoup d'amour. Merci beaucoup Sœur Prune d'avoir été avec nous aujourd'hui. Oui, je vous remercie. Pour terminer, je vous propose quelques ouvrages du maître zen vietnamien Thich Nhat Hanh. Le miracle de la pleine conscience, manuel pratique de méditation, aux éditions Gélu. Le maître zen vietnamien nous donne des principes simples et directs pour recueillir, grâce à la pleine conscience, le calme et la paix en nous. Vous pourrez y retrouver également un certain nombre d'exercices de relaxation, de concentration et de méditation. Changer l'avenir pour une vie harmonieuse dans la collection Spiritualité vivante chez Albin Michel. Dans un langage accessible à tous, Thich Nhat Hanh nous indique le chemin pour changer l'avenir de notre existence, ainsi que celui de l'humanité à travers les enseignements du Bouddha. Esprit d'amour, esprit de paix, chez Jean-Claude Lattès, ce livre, guide de transformation spirituelle, mêle paraboles et techniques de méditation auxquelles s'ajoutent les souvenirs de Thich Nhat Hanh, notamment au Vietnam, afin de nous aider à mieux vivre en cultivant la non-violence. Et enfin, pour une métamorphose de l'esprit à la table ronde, vous y retrouverez 50 stances sur la nature de la conscience qui s'appuient sur les trois plus importants courants de pensée bouddhique en Inde et nous permettent de mieux comprendre les œuvres classiques. Vous pouvez voir et revoir cette émission pendant toute une semaine sur le site internet de France 2, rubrique Tous les programmes et chemin de la foi. Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite une très belle fin de journée. À dimanche prochain. Sous-titrage ST' 501